... Donc la fonction qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la fonction f de x est égale à x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré. La première question, c'est déterminer l'ensemble de définition de cet ensemble-là. Alors, on a x appartient à 2 de f, c'est équivalent à dire que, d'abord x doit être égale à r et la condition, c'est que x carré doit être non nul, ce qui est équivalent à x carré à x doit être non nul. Donc, d' de f, c'est r exclu de 0, ou bien r étoile, ou bien encore, on peut l'écrire sous forme de réunion de deux intervalles, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Voilà pour l'ensemble de définition. Donc la fonction f, elle est définie sur r étoile. On passe maintenant à la deuxième question. Bien sûr, on va calculer les limites au borne de d' de f. Donc les limites au borne de d' de f, les bornes qu'on a ici, c'est moins l'infini, 0 à gauche, 0 à droite et plus l'infini. Commençons par calculer la limite au moins l'infini. Donc la limite au moins l'infini de f de x, c'est égal à la limite au moins l'infini de x plus 1, moins x plus 1 sur x au carré. Je peux factoriser par x plus 1, donc c'est égal à x plus 1 en facteur, 1 moins 1 sur x au carré. Alors, x plus 1, ça tombe vers moins l'infini, il faut que x tombe vers moins l'infini. x carré tombe vers plus l'infini, 1 sur x carré va tendre vers 0. Donc ici, il va nous rester 1, 1 fois moins l'infini, c'est moins l'infini, donc c'est égal à moins l'infini. Alors, la justification, car, si vous voulez, car la limite de x plus 1 au moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Et la limite de 1 sur x au carré au moins l'infini, c'est égal à 0. Voilà, pour la première limite. Passons maintenant à la deuxième limite, c'est-à-dire la limite en plus l'infini. Donc, ça sera la même chose, la limite en plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite en plus l'infini de x plus 1, moins x plus 1 sur x carré. On va faire la même chose, on va factoriser par x plus 1. Donc, en facteur, ça va donner 1 moins 1 sur x au carré. Donc, la même chose, x plus 1 tombe vers plus l'infini, puis x tombe vers plus l'infini. 1 sur x carré va tendre vers 0, alors tout ça va tendre vers plus l'infini, car, si vous voulez, car la limite plus l'infini de f de x plus 1, c'est égal à plus l'infini. Et, la limite de 1 sur x carré, encore en plus l'infini, c'est égal à 0. Voilà, il nous reste à calculer la limite quand x tombe vers 0 plus de f de x et quand x tombe vers 0 moins de f de x. Commençons par la droite, donc c'est la limite de x plus 1, pardon, moins x plus 1 sur x au carré quand x tombe vers 0 plus. Donc, x plus 1 tombe vers 1, 0 plus 1, pas de problème. 0 plus 1, c'est 1, et ici, on a un 0, c'est un 0 plus pour ce qu'il s'agit d'un carré, donc il sera un 0 plus, donc c'est égal à moins l'infini. Pourquoi ? Car, tout simplement, car la limite de x plus 1 est égale à 1 est en 0 plus. Et, la limite quand x tombe vers 0 plus de x au carré est égale à 0 plus. Donc, avec ce moins-là, donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, avec ce moins-là va donner moins l'infini. Passons maintenant à la limite en 0 à gauche. Bon, passons maintenant à la limite en 0 moins. Donc, la limite quand x tombe vers 0 moins de f de x, c'est égal à la limite en 0 moins de x plus 1, moins x plus 1 sur x au carré. Ça va, x plus 1, ça tombe vers 1. Ça, c'est 1, 1 sur 0 moins, mais 0 moins avec 1 carré, c'est-à-dire 0 plus. Donc, 1 sur 0 plus, c'est 1 plus l'infini, avec ce moins-là, donc c'est égal à moins l'infini, encore. Donc, car, tout simplement, car la limite de x plus 1, c'est égal à 1. Et, la limite quand x tombe vers 0 moins de x au carré, c'est un 0 plus pour ce qu'il s'agit d'un carré. Donc, ici, en 0 moins, avec ce moins-là, ça va donner moins l'infini. Voilà pour les limites au borne, domaine de définition. Maintenant, on va étudier les branches à l'infini de la courbe CF. Donc, la question, c'est les branches à l'infini de CF. Voilà. D'abord, je vais commencer par les limites qu'on a déjà calculées. La limite quand x tombe vers 0 plus de f de x, on a trouvé que c'est égal à moins l'infini. Et la limite quand x tombe vers 0 moins de f de x, on a trouvé que c'est égal à moins l'infini. Donc, je peux conclure, alors, CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Pourquoi ? Parce que cette limite-là, l'interprétation, quand x tombe vers a de f de x est égale à l'infini, on dit que CF admet une asymptote d'équation x égale à a. Bien sûr, une asymptote verticale. Donc, voilà la propriété qu'on a utilisée. Donc, la limite quand x tombe vers a de f de x égale à l'infini, ça signifie que CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. Bon, passons maintenant aux limites en plus l'infini. On a trouvé que la limite quand x tombe vers plus l'infini de f de x, on a trouvé que c'est égal à plus l'infini. Donc, pour chercher les branches à l'infini, au voisinage de plus l'infini, on doit calculer la limite f de x sur x. Donc, f de x sur x, donc la limite de f de x sur x quand x tombe vers plus l'infini, c'est égal à la limite de x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré, le tout sur x avec x tombe vers plus l'infini. Donc, c'est de la limite, si vous voulez, c'est x à la puissance 3, x à la puissance 3 ici, moins ou bien plus x au carré, moins x moins 1, moins x moins 1, en x tombe vers plus l'infini. On a ici la limite, on a l'infini d'une fraction, donc on va utiliser, on va, c'est la limite de, ou bien on va factoriser par x à la puissance 3, tout simplement, donc c'est la limite quand x tombe vers plus l'infini, de x à la puissance 3 sur x à la puissance 3, le monombre de la plus grande puissance sur le monombre de la plus grande puissance, c'est égal à 1. Voilà pour f de x, donc on a trouvé que f de x sur x est égal à 1, donc, on va calculer x tombe vers plus l'infini, de f de x, moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x. Alors, ça va donner, donc, limite quand x tombe vers plus l'infini, de x plus 1, moins x plus 1 sur x au carré, moins x. Je simplifie, donc c'est égal à la limite quand plus l'infini, de 1, moins x, plus 1 sur x au carré. Donc, si je veux plus simplifier, c'est x au carré, moins x, moins 1 sur x au carré, et ça, c'est la limite en plus l'infini de x au carré sur x au carré, c'est égal à 1. Alors, on a calculé la limite f de x sur x, on a trouvé que c'est 1. On a calculé la limite f de x, moins 1 fois x, on a trouvé que 1. Donc, l'interprétation, c'est que, donc, CF admet une asymptote oblique oblique d'équation y est égale à x plus b. A, c'est 1. C'est x plus b, c'est 1. Au voisinage de plus l'infini. Voilà, on a trouvé la branche à l'infini au voisinage de plus l'infini. C'est une asymptote oblique d'équation y qui est égale à x plus 1. Passons maintenant au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on passe au voisinage de moins l'infini. Donc, on a trouvé que la limite au moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Donc, on doit calculer la limite au moins l'infini de f de x sur x. C'est égale à la limite x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré. La même chose qu'on a fait pour plus l'infini. Donc, c'est égale à la limite x à la présence 3 x à la présence 3 plus x au carré moins x moins 1 quand x tombe vers moins l'infini. Donc, c'est la limite au moins l'infini de x à la présence 3 sur x à la présence 3 c'est égale à 1. Alors, f de x et la x on a donné 1. Il nous a donné 1. Donc, on va calculer la limite au moins l'infini de f de x moins ax c'est-à-dire moins 1 fois x. Donc, c'est la limite de x plus 1 moins x plus 1 sur x au carré moins x. Alors, c'est la limite au moins l'infini de 1 moins x plus 1 sur x au carré. C'est égale à la limite au moins l'infini de x au carré moins x moins 1 sur x au carré. Donc, c'est une limite d'une fraction. Donc, c'est la limite de x au carré sur x au carré au moins l'infini. Encore, c'est 1. Donc, on a trouvé la même asymptote au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. donc, y est égale à x plus 1 et une asymptote oblique de cf au voisinage de moins l'infini. Donc, vous devez noter les branches à l'infini qu'on a trouvées parce qu'on va l'utiliser quand on veut tracer la courbe cf. Voilà, on passe maintenant à la question 2. La question 2, c'est qu'on va calculer la dérivée de étudier ou l'abriant que f prime de x est égale à une expression qu'on a ici. Donc, on va montrer que quel que soit x à partir de la délée de f, f prime de x c'est égale à la x plus 1 fois x au carré moins x plus 2 sur x à la puissance 3. Donc, comme toujours, avant de faire la dérivée, nous devons d'abord voir le domaine où f est dérivable. Donc, ici, on a f de x on a f de x est égale à x plus 1 moins x plus 1 sur x carré. Je peux le simplifier encore. c'est x à la puissance 3 plus x au carré moins x moins 1 moins x moins 1 sur x au carré. Voilà, j'ai une fraction. Les fractions sont dérivables toujours sur leur domaine de définition. Donc, c'est une fraction. Donc, f est une fonction rationnelle donc dérivable donc dérivable sur son domaine de définition son df dans ce cas-là c'est r étoile parce que x carré doit être non nul. Bon, passons maintenant au calcul de la dérivée sur ce domaine-là. donc, alors calculons maintenant la dérivée de la fonction f. Alors, quel que soit x appartient à r étoile f près de x c'est égal à x à la puissance 3 plus x au carré moins x moins 1 sur x au carré prime. Donc, je fais un petit rappel c'est la dérivée de u sur v c'est la dérivée de u fois v moins la dérivée de v fois u sur v au carré. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, c'est la dérivée de x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 fois x moins, fois x carré, pardon, moins la dérivée de x au carré fois x à la puissance 3 plus x carré moins x moins 1 le tout sur le carré de x carré c'est x à la puissance 4. Alors, la dérivée de x à la puissance 3 c'est 3x carré la dérivée de x carré c'est 2x la dérivée de moins x c'est moins 1 la dérivée de 1 c'est 0 tout ça fois x au carré moins la dérivée de x carré c'est 2x multiplié par x à la puissance 3 plus x au carré moins x moins 1, le taux sur x à la puissance 4. Je vais développer ce produit. Donc x carré fois 3x carré, c'est 3x à la puissance 4, plus 2x à la puissance 3, moins x carré, moins 2x à la puissance 4, moins 2x à la puissance 3, plus 2x carré, plus 2x sur x à la puissance 4. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? 3x à la puissance 4, moins 2x à la puissance 4, c'est x à la puissance 4, 2, moins 2x, 3, c'est 0, moins x carré, plus 2x carré, c'est plus x carré, et on a un plus 2x, voilà, plus 2x sur x à la puissance 4. Je vais factoriser par x, x à la puissance 3, plus x, plus 2, par sur x à la puissance 4, on simplifie par x, ça va donner, en fin de compte, c'est L prime de x égale, x à la puissance 3, plus x, plus 2, sur x à la puissance 3. Je peux vérifier que c'est égal à x plus 1, fois x carré, moins x plus 2, sur x à la puissance 3. Donc c'est facile à vérifier que c'est égal à x à la puissance 3, moins x carré, plus x carré, c'est 0, plus 2x, et puis plus 2, bon, plus 2x moins x, c'est plus x et plus 2, voilà. Bon, la question suivante, c'est étudier les variations de f. Comme je dis toujours, les variations de f, ça concerne le signe de f prime de x. Donc nous devons, avant d'avoir les variations de f, nous devons étudier le signe de f prime de x. Alors, je vais noter d'abord la question, la question numéro b, 3b toujours, les variations, les variations de f. Alors, x appartient à un rétoile. Donc c'est-à-dire x à la puissance 3 peut être positif ou négatif. Donc on doit faire attention au signe de x à la puissance 3, x plus, alors encore, on n'est pas sur de son signe, on n'est pas sur de son signe. x carré, moins 2, moins x plus 2, nous devons calculer le discriminant pour voir son signe. Donc je vais étudier le signe de chaque expression. Donc le signe de x au carré, moins x plus 1. C'est un polynome de deuxième degré. Le discriminant delta, c'est moins 1 au carré, moins 4, fois 1, fois 1. C'est moins 3. Donc on a trouvé delta qui est négatif. Quand delta est négatif, le signe de l'excès de polynome, c'est le signe de a. Le a, c'est la coefficient de x au carré. Donc, quel que soit x appartient à r, x au carré, moins x plus 1 est toujours strictement positif. Parce que delta, il est négatif. Donc le signe de ce polynome-là est celui de a. a c'est égal à 1 qui est positif, bien sûr. Bon, voilà. On a trouvé que le signe de x carré, moins 2, moins x et plus 2 est positif. Donc il nous reste x plus 1 sur x à la puissance 3. Donc on va étudier leur signe. Bon, le signe de f prime de x, maintenant, est celui de, puisqu'on a trouvé que f prime de x. Donc le signe de f prime de x est celui de x plus 1 sur x à la puissance 3. On a étudié le signe de cette expression-là. Il est positif. Donc ce qu'il reste, c'est x plus 1 sur x à la puissance 3. Bon, je vais faire un petit tableau pour résumer le signe de cette fraction-là. Voilà. x, x plus 1, x à la puissance 3 et c'est x plus 1 sur x à la puissance 3. Donc moins l'infini, plus l'infini, x plus 1 s'annule au moins 1, x à la puissance 3 s'annule en 0. Donc je fais ici moins 1, 0. Voilà. Et s'annule en 0. Cette valeur-là, elle est interdite ici parce qu'on est dominateur. Donc, ça, quand x plus 1 s'annule, x plus 1 sur 3 s'annule aussi. Voilà. Alors, le signe de x plus 1 de 0, c'est le signe de A, c'est-à-dire plus et c'est 6 moins. Quand x est positif, x à la puissance 3, il est positif. Quand x est négatif, x à la puissance 3 est négatif. Donc moins sur moins, c'est plus, moins et plus. Donc il est positif sur cet intervalle, négatif sur celui-là et positif sur celui-là. Donc ce sera la même chose pour f prime de x puisque le signe de f prime de x, celui de x plus 1 sur x à la puissance 3. 2, je vais passer directement, sinon, 2, f prime de x est positif, quel que soit x appartient à moins l'infini 0, à moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini et f prime de x est négatif sur quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc ici, je vais en déduire que f, donc f est croissante sur l'intervalle, ou la réunion des deux intervalles moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. Ici, on va en déduire que f est décroissante sur moins 1, 0. Voilà, on va résumer ce résultat-là dans un tableau qu'on appelle tableau de variation. Voilà, le tableau de variation, la question c'est tableau de variation, variation de f. Donc, on a, donc tout d'abord, f prime de x, f de x. Donc, la première chose, c'est mettre le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est quoi ? C'est moins l'infini plus l'infini à part 0. Donc, je mets ces deux traits-là. Alors, moins 1, 0. Donc, je vais mettre moins 1 ici, ça annule. Donc, en moins 1, 0, la fonction, elle est décroissante, c'est-à-dire f prime et négatif, et c'est les positifs, et c'est les positifs. Donc, la fonction sera croissante, là. Et c'est les décroissantes, et puis là, elle est croissante. Je vais mettre les limites qu'on a déjà calculées. Bon, je vais mettre les limites qu'on a déjà calculées. On a trouvé la limite au moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est déjà calculé. La limite à gauche et à droite de 0, on a trouvé les deux cas, c'est moins l'infini. Ici, je vais mettre l'image de moins 1. Je vais calculer l'image de moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, c'est égal à 0. Voilà le tableau de variation de cette fonction-là. Bon, on passe maintenant à la question 3a. On nous demande de calculer f secondes. On nous demande de calculer f secondes. C'est quoi f secondes ? C'est la dérivée de la dérivée ou bien la dérivée deuxième de la fonction f. Donc, on a, quel que soit x appartient à R étoile, f secondes de x, c'est égal à la dérivée de la dérivée. Donc, c'est déjà calculé. Donc, je vais mettre x3 plus x plus 2 sur x à la puissance 3, le tout dérivé. C'est égal. Donc, c'est la dérivée de x3 plus x plus 2 fois x à la puissance 3 moins la dérivée de x à la puissance 3 fois x à la puissance 3 plus x plus 2 sur x à la puissance 3 au cas. On continue le calcul. Donc, x3, la dérivée, c'est 3x carré. La dérivée de x, c'est 1 fois x à la puissance 3 moins la dérivée de x à la puissance 3, 3x carré fois x à la puissance 3 plus x plus 2 sur x à la puissance 6. 3 à la puissance 2, c'est 6. Bon, je vais développer. Donc, 3x à la puissance 5 plus x à la puissance 3 moins 3x à la puissance 5 moins 3x à la puissance plus ou bien moins 6x au carré sur x à la puissance 6. Voilà. Ce qui va rester, c'est moins 2x à la puissance 3 moins 6x au carré sur x à la puissance 6. Je peux simplifier par x au carré. Donc, ça va donner moins x au carré facteur de moins 2x moins 6 sur x à la puissance 4. Voilà l'expression de f seconde. Alors, à quoi va nous servir le calcul de f seconde ? Bien sûr, pour déterminer la concavité de la courbe cf et les points d'inflexion. Bien sûr, c'est l'objectif, ou bien l'objet de la question suivante. c'est déterminer les points d'inflexion de la courbe cf. Bon, la question suivante, c'est déterminer les points d'inflexion. Donc, je vais étudier le signe de f seconde. Le signe de f seconde est celui de, le signe de f seconde de x est celui de moins 2x moins 6 parce que x à la puissance 4, il est toujours positif. Donc, ça, c'est un polynome de premier degré. Donc, il s'annule de moins 2x moins 6 égale à 0, c'est-à-dire, en a x est égal à moins 3. Donc, il s'annule de moins 3. D'où x, f seconde de x, le signe de f seconde. Ici, je vais mettre la concavité, la concavité de la courbe cf. Toujours ici, dans mes définitions, moins 3 ici. Donc, il s'annule de moins 3. Alors, entre 2 moins 3 à plus l'infini, c'est le signe de a. a, il est négatif. Donc, ici, c'est moins, ici, c'est plus. Donc, la fonction, la courbe, pardon, la courbe va être concave ici, convexe et convexe. Puisque f seconde s'annule au moins 3 et change de signe, c'est très intéressant. Il doit s'annuler et changer de signe. Donc, ce point-là, donc, c'est f un point d'inflexion en moins 3. Donc, ici, le point i, moins 3, et l'image de moins 3, est un point d'inflexion. Est un point d'inflexion. Voilà. Donc, moins 3, f de moins 3 est un point d'inflexion. Pourquoi ? Parce que f seconde s'annule et change de signe. S'annule et change de signe. On arrive à la question 4. Donc, la question 4, on nous demande de déterminer la position relative de cf et delta. C'est-à-dire voir quand cf est au-dessus de delta et quand cf est au-dessous de delta. Comment le savoir ? Alors, on doit étudier, étudiant, le signe de f de x moins y sur y. Donc, f de x moins y, f de x, c'est x plus 1, moins x plus 1 sur x au carré, moins y, c'est-à-dire moins x moins 1. C'est égal. Donc, x moins x, c'est 0. Ce qui va rester, c'est moins x plus 1 sur x au carré, c'est moins x moins 1 sur x au carré. Donc, le signe de f de x moins y est celui de moins x moins 1. Pourquoi ? Parce que x carré, il est toujours positif. D'où, donc, tableau de position relative, donc f de x moins y. Et c'est la position relative, la position relative de cf est delta. Alors, toujours ici, domaine de définition, 0. Moins x moins 1 sans nul au moins 1. Au moins 1, c'est ici. Voilà. Et c'est le signe de a, c'est-à-dire moins, et c'est c'est plus. Alors, f de x moins y, il est positif ici. Donc, c'est-à-dire que cf, il est au-dessus de delta. Et c'est négatif, c'est-à-dire que delta, il est au-dessus de cf, ou bien cf, il est au-dessous de delta. Et c'est un point d'intersection. Donc, cf et delta sont en ce point d'abscisse moins 1. Et c'est encore, c'est delta, il est au-dessus de cf. Voilà la position relative de la courbe cf et de la droite et de la droite delta. Donc, ce tableau-là va nous aider, bien sûr, à tracer la courbe correcte. Voilà, on arrive à la question 5. On nous demande de déterminer l'équation de la tangente cf au point d'abscisse x0 est égale à 1. Voilà, donc 5. L'équation de la tangente, l'équation de la tangente t à cf au point d'abscisse 1. d'abscisse x0 est égale à 1. Donc, en général, l'équation c'est, donc t, l'équation c'est f prime de x0, c'est-à-dire f de 1, fois x moins x0, c'est-à-dire x moins 1, plus f de 1. Donc, on doit calculer f de 1 et f prime de 1. Bon, la dérivée de l'image de f de 1, puisqu'on a f prime de x, on a déjà calculé f prime de x, c'est x plus 1, facteur de x carré moins x plus 2 sur x à la position 3. Donc, f prime de 1, ça va donner 2. 1 moins 1, il y a 2, ici c'est 1, donc c'est 4. Donc, 2 fois 2, c'est 4, facteur de x moins 1. L'image de 1, 1 plus 1, c'est 2, 1 plus 1, c'est 2 sur 1, 2, donc 2 moins 2, c'est 0, plus 0. Donc, t, l'équation de la tangente, c'est 4xy est égale à 4x moins 4. Voilà, l'équation de la tangente t à cf au point d'abscisse x0 est égale à 1. Bon, on passe à la dernière question, on nous demande de tracer la courbe cf. Bien sûr, on a besoin de tous les résultats de l'exercice pour pouvoir, pour bien, décider la courbe cf correctement. Alors, demain, le tableau de variation d'abord, on a ici une asymptote. Ici, pour ce que f prime, c'est nul, donc on a une tangente qui est horizontale. Ici, on a vu que x égale à 1 est une asymptote verticale. Et ici, on l'a infilé, on a vu que y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique. On a aussi étudié la position relative, on a vu que cf doit être au-dessus de delta, dans cet intervalle. Et c'est delta au-dessus de cf, dans ces deux intervalles. Ici, c'est l'intersection de cf et delta. Puis, on a étudié la concavité. On a vu que moins l'infilé, moins 3, la fonction, elle est concave. Puis, elle est convexe et concave. On a aussi une tangente d'équation y est égale à 4x moins 4. Ok ? On passe maintenant à la courbe. On va voir comment tracer cette courbe. Bon. Je vais... On a ici une asymptote. C'est-à-dire que la fonction doit être plus proche à son asymptote, de cette façon-là. En même temps, on doit vérifier la concavité ou bien... Donc, ici, la fonction, elle est concave. Donc, elle va être comme ça. Ici, c'est un point d'inflexion. Donc, on va changer la concavité. Ici, c'est le point d'inflexion. Donc, pour aller à la tangente. Puis, je vais descendre à la asymptote verticale. Voilà. x égale à 0. Je vais passer encore de x égale à 0, cette fois-ci, pour aller à la asymptote verticale de plus l'infime. En passant par 1, pourquoi 1 ? Parce que c'est f de 1 égale à 0. Donc, la courbe, la courbe, l'axe des abscisses au point d'abscisse 1. Voilà. Et pour passer à la asymptote. Normalement, je dois m'approcher plus ou plus de la asymptote. Je n'ai pas d'espace ici. Mais les deux vont s'approcher de plus en plus. Voilà notre courbe de cette fonction-là. J'espère que c'était bien clair. Et à la prochaine égale. Sous-titrage Société Radio-Canada